Ça a coïncidé avec la célébration du 25e anniversaire après l'autre rencontre qui s'est tenue au Caire en Égypte. Alors, quand nous parlons de cette conférence sur la population et le développement, vous pouvez tout simplement entendre qu'on a insisté sur les droits des femmes et des filles. Quand nous parlons des droits des femmes et des filles, vous allez entendre effectivement le fait de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Vous allez entendre aussi le fait de lutter contre des grossesses précoces, des grossesses non désirées, surtout pour les jeunes filles. Vous allez aussi entendre le fait que dans certains pays en voie de développement, il y a effectivement des femmes qui éprouvent des problèmes lors de l'accouchement. Il y a même ceux qui meurent lors de l'accouchement. Donc, c'était tout ça pour voir quel est le pas déjà franchi. Après, c'était l'encontre de Caire en Égypte pour voir effectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment pour protéger les femmes et les filles dans leurs droits. Mais effectivement, quand on parle des droits des femmes et des filles, il y a certains points auxquels on ne converge pas. Là, je peux vous donner l'exemple de l'avortement et de l'homosexualité qui sont considérés par certaines organisations internationales comme des droits pour les femmes et les filles. Mais comme vous le savez, dans notre pays, nous avons mis en avant Dieu. Donc, Dieu d'abord, ensuite autre chose. Donc, Dieu occupe la première place dans notre pays. Nous l'avons confirmé dans notre constitution de l'année passée, 2018. Donc, pour dire que j'ai pu intervenir un petit moment dans un groupe de parlementaires pour leur dire effectivement que quand ils parlent des droits des femmes et des filles, qu'ils doivent aussi considérer les croyances de certains pays, les cultures de certains pays, pour dire que ceci ou cela est un droit pour les femmes et les filles. Donc, je l'ai dit à haute voix, que dans notre pays, nous ne considérons pas l'avortement et l'homosexualité comme des droits pour les femmes et les filles, compte tenu de ce que je viens de vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !